Yoho bidi mancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un manga des éditions Nabhan on va parler de l'intégralité de All Boy donc l'intégralité de All Boy est en 4 tomes par les éditions Nabhan parce que c'est une republication donc ça appartenait à une autre maison d'édition qu'il avait en 8 tomes et Nabhan a décidé de le faire en 4 tomes et chaque volume est au prix de 12 euros ce qui est bien plus intéressant parce que par exemple leurs autres titres que l'on peut retrouver ici sont au prix de 8 euros le bouquin donc 8 et 8 ça fait 16 mais au final ça tu le payes 12 euros seulement donc c'est plutôt cool financièrement après moi personnellement j'en suis pas fan je le redis parce que c'est bien trop gros pour mes petites mains donc pour terminer en ce qui concerne ce manga c'est un saigné dans le genre drame mystère et psychologique nous sommes sur un manga qui existe aussi en version film il y a eu une adaptation film qui a été faite et c'est tout en ce qui concerne le titre si je dis pas de bêtises on attaque avec mon avis sur la qualité du dessin ou vu de quand date le manga je trouve que la qualité dessin est juste parfaite et colle parfaitement aussi au côté ancien du titre car aussi l'oeuvre se passe il y a pas mal d'années à une époque où les téléphones portables tu pouvais juste envoyer des sms et appeler je voulais lire par réflexe le résumé mais en fait il n'y a rien en fait on suit juste les aventures d'un homme qui a été enfermé pendant 10 ans du coup dans une sorte de prison de luxe parce que c'est juste une petite pièce un petit appartement où il n'y a rien à part un lit et je crois juste les chiottes enfin voilà le street minimum un évier et c'est tout et il ne sait pas pourquoi il ne sait pas non plus qui est là enfermé parce que ce n'est pas une prison on voit bien et il le sait que ce n'est pas une prison donc c'est quelqu'un qui a décidé de l'enfermer et donc on voit que pendant 10 ans il a cherché tout simplement à ne pas perdre la tête non plus et tout simplement son objectif va être d'attendre d'être libéré et une fois libéré du coup son but est de retrouver qui c'était et de comprendre le pourquoi du comment tout simplement il a été enfermé pour ce qui est de ce titre donc honnêtement bah avant enfin pour ce qui est de ce titre donc il colle parfaitement dans la catégorie Orlement dans les bois pour l'Halloween Manga Challenge et donc c'est un titre parfait parce que c'est un titre au final c'est une sorte d'enquête policière même si c'est pas les polices qui mènent l'enquête mais on est sur une enquête à essayer de comprendre pourquoi il a été enfermé pourquoi quelqu'un a payé si cher parce que cette personne a lâché un bon paquet de fric pour enfermer une personne alors que potentiellement il n'a rien fait et c'est ça que l'on va suivre justement dans ce titre alors personnellement je l'ai extrêmement adoré j'ai vraiment aimé l'enquête j'ai aimé suivre l'histoire ce que j'ai été un petit peu déçue c'est que nous en tant que lecteur on sait à quoi ressemble le on va dire le méchant on sait ce qui se passe etc donc ça c'est un petit peu dommage je trouve j'aurais préféré découvrir plus ou moins au fur et à mesure mais on ne sait pas plus on ne sait pas plus que notre personnage du pourquoi il a été enfermé et ça déjà c'est plutôt intéressant parce qu'on va découvrir en même temps que le personnage qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi faire ça donc en ce qui concerne ce titre je l'ai trouvé vraiment très sympa très intéressant et très intriguant j'aurais adoré le lire pour une première fois surtout j'insiste sur le mot première fois en plein mois d'octobre ou en pleine période moi de mes lectures Halloween parce que clairement j'aurais été encore plus hypée je pense au niveau de l'histoire et de mon avis dessus mais honnêtement il est déjà plutôt pas mal et enfin je parle en l'ayant lu du coup en plein mois de février mais j'ai été énormément surpris j'ai agréablement adoré cette histoire il faut savoir que c'est ma quatrième oeuvre chez Nabhan parce que j'ai d'abord lu du coup Beaux Soucrèves mais uniquement le tome 1 après j'ai lu du coup Bienvenue au Café des Chats et j'ai lu du coup si je ne vous dis pas de bêtises en l'ordre après j'ai lu Aubin les Yankees Ah si il y a Mazarian aussi que j'ai lu chez eux et j'ai commencé le tome 1 du coup de 17 ans et donc le mois prochain je vous présente 17 ans Voilà donc en ce qui concerne ce manga j'ai été vraiment conquis je le recommande à mort surtout pour ceux qui aiment ce genre de scénario et d'histoire et ceux peut-être qui sont nostalgiques de ces vieux mangas avec des époques justement à l'ancienne où pour voir quelqu'un il fallait forcément téléphoner ou la voir en vrai etc c'est un peu ça me fait la nostalgie de me dire oh tiens je re-regarderais bien Niki Larson un 4 size ou un truc dans le genre donc voilà donc j'ai vraiment vraiment surkiffé ce titre et j'ai trouvé vraiment intéressant à suivre et malgré le fait que ça soit quand même des mangas assez gros vu 400 pages parce qu'au final c'est 8 tomes je trouve que les 8 tomes passent assez rapidement et la lecture est plus rapide que l'on pourrait croire même moi qui suis plutôt lent à la lecture je l'ai lu un peu plus rapidement que la norme voilà que ma norme on va dire plutôt on termine cette vidéo avec mon avis sur la qualité des couvertures où j'ai vraiment apprécié l'idée alors après ça m'a fait extrêmement bizarre d'avoir la moitié seulement de la jaquette utilisée réellement même si tu le vois par transparence et par brillance surtout il y a quelque chose d'écrit mais voilà ça ça m'a un petit peu perturbée après l'illustration est très sympa on voit justement l'homme enfermé dans sa sorte de prison il a été enfermé pendant 10 ans maintenant il veut connaître la vérité et on voit donc après ce qui est un petit peu dommage c'est que ça spoil on voit en fait la tête du grand méchant même si nous on le sait très vite mais on voit la tête du grand méchant voilà voilà en ce qui concerne les grandes lignes et quand on enlève la jaquette on ajoute ça et on a la même chose pour toutes les couvertures et on commence comme ceci à chaque fois donc là on commence comme ça et le sommaire qui est très basique on continue on continue donc avec le tome 2 qui est dans les tons verts voilà et à l'arrière à chaque fois c'est la même chose il a été enfermé pendant 10 ans maintenant il veut connaître la vérité le tome 3 qui est plutôt sympa parce que son ton de bleu fait très 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 mélancolique je trouve voilà et pour ce qui est du tome 4 avec un bleu encore plus marqué et une phrase écrite pourquoi as-tu si peur de moi ? voilà donc en ce qui concerne les couvertures extérieures je les trouve plutôt sympa l'arrière personnellement bah c'est pas transcendant c'est sympa mais sans plus après ça reste un vieux vieux titre donc ça me perturbe pas non plus et au contraire je trouve que ça garde l'aspect vieux manga qui lui donne un charme la présentation du manga All Boy est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir et ça me permettra de te présenter d'autres titres des éditions Nabhan parce que rien qu'ici on a du coup le tome 1 de Blackjack j'ai l'intégralité du coup de 17 ans à te présenter j'ai bienvenue au Café des Chats à te présenter les deux nouveautés voire autres nouveautés de Nabhan qu'ils ont annoncé pour cette année et n'oublions pas que je dois aussi lire l'intégralité de Bossou Crème je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure comme d'habitude la précédente vidéo Nabhan ici la playlist ma tête de panda les réseaux sociaux le compte Vinted dans la barre d'infos d'autres informations pour d'autres univers etc pour mes autres réseaux sociaux de mes autres mondes sur ce à bientôt à bientôt